donc les amis si vous habitez en france d'accord vous avez votre habitation principale qui se trouve en france mais que vous avez également en turquie parce que c'est votre pays d'origine ou vers 1 2 3 ou je sais pas 50 comptes disons parce que vous voulez envoyer de l'argent pour les vacances ou parce que vous voulez mettre un petit peu d'argent de côté pour quand vous serez à la retraite avant un petit peu de pécule là bas donc vous avez de l'argent là bas donc maintenant dès que ça va passer donc les accords ils ont été signés mais ils sont pas encore en application dès que les accords se rendent en application automatiquement la turquie va dire on va prendre exemple de la france mais va dire aux impôts aux impôts en france voilà tonton barry j'ai encore serviur de cobayes tonton barry il attend de compte là bas et dans chaque et dans chacune de ses comptes il ya ça comme argent voilà basta il transfère l'argent et en contrepartie la france s'engage à envoyer les mêmes informations me concernant toujours tonton barry qui habite en france il a deux trois quatre cinq six comptes ce qu'on veut et tous dans chacune de ses comptes il ya tant d'argent il envoie en turquie comme ça oui seulement si tu es résident dans le pays envoie les informations au pays de résidence donc si toi tu es résident en france donc la france va pas envoyer les infos en turquie c'est si tu habites en turquie à titre principal dans ce cas bon je sais pas pourquoi la turquie a fait ça dans ce cas là donc ça j'ai compris donc si je suis résident en france la france ne va pas d'envoyer d'informations me concernant à la turquie non parce que tu es rattaché à la france finalement c'est ton pays résidence fiscale donc c'est la france qui règle toute ta vie fiscale voilà tu sais quoi j'ai pas compris pourquoi la turquie a accepté ça alors pourquoi il va donner tout ce que tout ce qu'on a bas sans prendre de contrepartie parce que combien de français habite en france en turquie pardon et par rapport au nombre de 8 à 6 millions de turcs habitent à l'étranger j'ai pas compris mais bon c'est pas grave ça c'est politique on y verra plus tard oui la règle française elle nous dit que quand on est résident en france on doit déclarer en france l'ensemble de ses revenus français et étrangers on doit déclarer son son patrimoine supérieur à 1 million trois cent mille euros 1 million trois cent mille pour l'impôt sur la fortune immobilière d'accord il ya plus d'impôt sur la fortune en france un peu sur la fortune immobilière donc depuis 2018 donc 1 million trois cent mille donc les biens qui sont situés bien ou discuté en france et à l'étranger cumulé d'accord et enfin on nous dit qu'on doit déclarer ses comptes à l'étranger en france tout ça ça se fait dans le cadre de la déclaration de revenus qui est faite chaque année en mai pour l'année d'avant donc là en 2021 en mai 2021 on va déclarer ce qui est relatif à l'année 2020 d'accord donc tous ces éléments là sont à déclarer voilà